Ami taureau, bonjour mes chères belles âmes ! Alors, déjà, un démarrage en force, en force, une révolution personnelle. C'est une révolution personnelle parce qu'elle vous fait monter… Oui, ça démarre au chapeau de roue là. Vous avez vu ça, j'ai à peine eu le temps de vous dire bonjour. Alors, que quand même, pour vous, cher Ami taureau, Uranus et Neptune, vous êtes vraiment dans une sorte de flambée avec une inspiration, un génie. Quelques-uns parmi vous, vous retrouvez comme ça avec une nouvelle énergie aussi. C'est marrant ça, il y a vraiment des nouvelles énergies pour les signes cette année. Et donc, vous, vous êtes dans une sorte de croissance contemplative. Voilà, j'entends pour certains parmi vous, mes chers taureaux. Alors, ce sera mieux que les sagittaires. J'étais en plus aussi, moi, personnellement un peu… Là, je sens que ça va un petit peu mieux. Et comme je reste toujours bien reliée, c'est parfait. Alors, il y a une croissance, une évolution pour certains, des déplacements pour d'autres, quelques petits voyages, mais un peu plus que d'habitude. Ou alors, vous reprenez une activité aussi, une activité qui suit son cours. D'autres sont en forme d'études, préparent aussi une formation. Voilà. Donc là-dessus, il y a des préparations de formation, et des préparations aussi d'outils, de mise en place de plusieurs choses, selon peu importe les domaines. Dans tous les domaines, là, je parle un peu des choses plus vastes. Et pas obligatoirement que dans le travail. Alors, il y a aussi une volonté un peu d'être un peu plus portée. J'entends la phlegmatie pour certains. En même temps, vous avez le droit. Je crois que vous avez le droit parce que… Alors, pour cette pleine lune aussi qui arrive, là, le 5, vous allez être doté d'une intuition. Il y a un instinct comme ça, peut-être, à ne pas lâcher. Oui, c'est fait. Il y a un couple comme ça entre vous, en vous-même. C'est le côté instinctif et contemplatif. Enfin, quelque chose de profond qui est en vous, en ce moment, pour ce mois de février, là. Il y a de la profondeur, de la profondeur, des transformations. Vous allez chercher au profond de vous-même, pour certains. Alors, c'est tout. OK. Alors, on coupe. On a Mars. Alors, vous êtes quand même dans cette dynamique d'énergie motrice, assez chaude, yanguinisante. Donc, quand même, vous êtes plus… Le côté phlegme, là, comme j'ai entendu, soit c'est parce que, de toute façon, vous vous laissez porter dans cette énergie motrice. C'est vraiment, pour vous, le moteur, là. Soit-ci, vous avancez. Donc, parfois, il y a peut-être des petits pics comme ça qui font « bouf ! » Vous redescendez, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Mais, quand même, vous avez de la force. Vous avez de la force, dynamisme. Donc, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe. Alors, une petite coupe. Hop. Là, moi, je l'ai loupée. Je l'ai loupée. Je l'ai vue. Je l'ai remarquée. Je l'ai remarquée. Voilà. Ça y est. Super. Alors, on y va pour les taureaux. Alors, à table, pour les taureaux, il y a des choses que vous allez mettre en place. Vous allez, pour certains, même, pas trancher net, mais… Alors, il y a un côté, pour les uns, un petit litige qui est en cours parce qu'il y a un conflit d'intérêts. On pourrait dire ça comme ça. Vous allez mettre sur table, justement, des dires, des faits, des gestes. Et comme dit avec Mars, là, ça peut être parfois un peu colérique, un peu coléreux. Et donc, au risque de, pour certains, entamer un procès. C'est possible quand même. Pour d'autres, c'est de lutter, de combattre et d'être, comment dire, juste et en même temps, bien cadré, bien tranché. Vous êtes… Là, il y a quand même de la force. Peut-être, je n'entends pas la dispute, mais quand même, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Pour certains, ça peut exploser. Alors, il y a une transformation, un changement dans l'air. Ça peut être aussi à la fois bénéfique. Alors, ça peut être un départ, un départ vers un monde meilleur. Il y a peut-être une, comment dire, une transformation dans votre émoi aussi, l'être, l'intérieur, votre… Ça se transforme là-dedans. Ce qu'on avait vu avec la lune Neptune, là, ça travaille là-dedans, dans le corps et l'âme, l'ego, mais plus le profond, l'intérieur du soi. Et vous êtes en train de vous… pas de vous mettre à jour, mais de faire quelque chose de beau. Vous avez envie de faire quelque chose de bon aussi, de vous, de quelque chose de mieux, encore de plus fort. Et puis, avec cette énergie motrice qui vous envoie dans le… Dans le vent, dans les vagues, dans toute cette énergie, obligatoirement, vous êtes en train de vous rapporter plus de force, plus d'énergie. Je le sens, on sent bien que pour vous, les taureaux, ça circule plus. Il y a aussi le feu de l'action, enfin, c'est plus le mouvement et dans la fluidité aussi, dans l'eau. Alors, il y a un côté aussi avec les reins, moi j'entends, peut-être aussi la vessie, l'appareil génital, organique. Il y a des choses aussi que vous allez mettre en préparation, peut-être. Ce n'est pas qu'il y a de la fécondation, mais une préparation comme ça. Vous voulez aussi vous trouver de bien à la maison, quoi. Voilà, ça c'est important, très très important pour vous. Donc, voilà. Ces choses-là qui changent, qui se transforment. Alors, aussi, vous allez obtenir des petites nouvelles, des nouvelles, des messages. Alors, qui vont, je vais continuer à battre parce que j'oublie parfois cette carte bleue. Des nouvelles, qui vont quand même, pas obligatoirement vous agiter, mais... Alors, des nouvelles dans l'amour. Alors, il y a une... Ce n'est pas obligatoirement houleur, mais il y a des petites choses comme ça, des nouvelles de l'émotion dans l'amour. Ça, c'est un fait dans le couple, dans le couple. Là, j'entends plus dans le couple. Et pour certains, eh bien, il y a peut-être une union qui vient vers vous. C'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Donc là, trafic ennemi. Alors, attention à la route, la circulation. Faites attention quand même. Là, vous allez peut-être faire parfois des rencontres aussi avec des personnes où ça ne vous apporte pas des litiges, mais des petites discussions, des prises de bec, etc. Mais tout à votre honneur. Ce n'est pas mauvais pour vous. Ça ne va pas à contre-sens. Ça va plus en votre sens. On pourrait dire ça comme ça. En même temps, il y a une nature grandissante, une énergie forte qui vient vers vous. Vous vous sentez aussi peut-être reprendre des forces pour certains. Alors, là, la coupe, on a, dis donc, élévation, les honneurs. Il y a une nette progression. Vous avez quand même le beau soleil avec vous. Alors là, je sens plus des énergies masculines. Mais pour les femmes taureaux, c'est pareil aussi. Vous avez la possibilité d'obtenir, j'entends, des sièges carrément, de progresser, d'obtenir un nouveau siège. On vous revoit, on vous retrouve aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment… Là, pour certains, on vous apporte quelque chose. Je vois même au niveau du travail, vous arrivez, puis on vous donne quelque chose de bon à faire. C'est vraiment honorable. Il y a une réussite sur plusieurs plans, plusieurs thèmes. Mais en tous les cas, personnellement, vous avez pu gravir, là, ce mois de février, vous avez pu gravir des sommets, monter l'échelle et là, vous êtes dans un franc succès. Vous réussissez, vous obtenez quelque chose de plutôt favorable. Voilà. Alors, certains réussissent un examen aussi. Les honneurs, c'est du haut-là, haut-la-main. Pouf ! Facile, haut-la-main. Alors, petit taureau, cher taureau, cher taureau, vous allez recevoir soit un lègue, une maison, par exemple. On peut vous offrir un terrain, on peut vous offrir une maison. Vous allez pouvoir… Certains vont hériter de cela. D'autres, vous allez obtenir… C'est assez péjoratif, là-ci. Pour certains, vous allez plus hériter d'un don venant, en tout cas de la nature, peut-être. Je ne veux pas dire un bouquet de fleurs. Ça, non, quand même pas. Mais c'est plus un morceau de terrain ou quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose qui est en cours. Une donation. Hop ! Elles sont un peu tombées bêtement. Il y a une transformation en amour. C'est dans votre destin. Là, vous êtes… Il y a un beau changement. Alors, comme la carte était retournée, il y a quelque chose qui s'est accentué en amour, je dirais. Le passé est passé, très rapide comme ça, et vraiment une belle base côté amour. Alors, pour certains, peut-être que dans votre couple, il y a un petit accident, un léger accident. C'est une autre chose qu'on ne souhaite pas. Et pour d'autres, alors ça, c'est la carte où on dit qu'on reprend des nouvelles bases aussi. Vous reprenez des nouvelles bases. Alors, bien sûr, parfois, pour prendre des nouvelles bases, il y a des arrêts. On pourrait vous retrouver dans un passage à vide, comme ça, mais vous êtes sur de nouvelles bases. Là, 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 ça y est. Ça y est, pour les taureaux, c'est parti. Les taureaux sur l'eau. Donc, il y a une histoire d'émotion quand même, que vous allez aussi mettre en œuvre à l'intérieur de vous-même. Mais j'entends de la belle émotion, de la belle émotion que vous avez envie de… J'entends presque une forme de procréation, comme ça, pour vous, les taureaux. Ça émane, ça émane. Alors, je fais une pause pour aligner les cartes. Donc, plan physique, mental, spirituel, émotionnel. J'ai oublié juste avant. Alors, je vais en venir avec cette… Alors, là, j'ai mis un 4 temps. Je me dis une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Pourquoi ? Parce que je vois à chaque fois que les… Quand elles sont par 3, ça peut être limite. Donc, pour les sagittaires, c'était un board online. Pourtant, j'ai passé plus d'une heure. Mais on était au bord d'une frontière, mais qui s'arrête certainement pour… Enfin, qui s'arrête, qui va continuer justement pour le mois de mars. Voilà. Hop là ! Là, ça discute, ça discute. Il y a de la discussion, il y a des choses qui sont dans l'air. Alors, vous allez aussi faire le point, voir un petit peu plus, de plus près peut-être. Moi, j'entends des propositions qui vont être apportées aussi, même si la carte ne dit pas toujours ça. Mais là, vous allez voir et prendre un peu plus d'envergure. Alors, tout à l'heure, les cartes, elles m'apportaient aussi la légèreté. Il y a une forme de légèreté pour certains. Vous avez atteint une nouvelle énergie et une légèreté. Alors, il y a des sortes de fautes où vous allez couper aussi. Je ne dirais pas tranchées, mais vous pouvez vous en vouloir. Il y a une forme de limite de petite peine ou de punition. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous allez peut-être découvrir quelque chose justement qui va aussi apporter de la peine. Oui, alors il y a des nuages, il y a des nuages un peu dans le couple. Alors, c'est plus… Alors, soit c'est une fin, il y a un côté qui… Alors, je ne dis pas que c'est une fin du couple, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est peut-être une fin des nuages, peut-être fin des intempéries, plus pour un homme. Mais en même temps, il y a une attente, une attente d'obtenir un peu la chance, que la chance nous sourit, je dirais ça. Et elle arrive, elle arrive tranquillement, doucement mais sûrement. C'est plus pour l'attrait masculin, je dirais, pour vous les taureaux hommes. Il peut aussi s'agir pour vous d'une femme, femme taureaux. Si vous êtes femme taureaux, c'est plus là par rapport à un homme. Alors, vous attendez, vous patientez, vous aimeriez bien avoir la chance de rencontrer un homme ou quelque chose comme ça. Voilà, on va dire que c'est vrai, vous êtes en train d'y songer, c'est en cours. Vous pensez peut-être à quelqu'un aussi. Alors, peut-être qu'un moment où il y a eu quelque chose de mitigé entre vous, on vous le dit, rassurez-vous, c'est en cours de s'éclaircir, d'aller mieux en fait. Voilà, ça va mieux quand même, ça va mieux quand même. Donc, il y a eu aussi un coup de chance, un coup de chance peut-être dans le couple, pour le partenaire, plus pour l'homme. Donc, voilà, vous avez eu aussi un coup de chance, vous l'avez échappé belle par exemple. Voilà, peut-être qu'il y a eu un petit accident ou des choses comme ça, mais en tous les cas, c'est bon, ça va dans le bon sens. Ok, c'est parfait, à la coupe. À la coupe, eh bien, de la chance, oui, oui, de la chance. Voilà, alors, c'est une chance un peu naïve, c'est vraiment un coup de bol. Voilà, je dirais que vous avez un coup de bol, les taureaux, pour ce mois de février, si on veut bien croire ce que disent Descartes. Il y a aussi la chance peut-être d'une naissance, une déclaration de naissance, ou une gestation, une grossesse. Voilà, quelque chose qui arrive, mais voilà, par hasard, plus par hasard. Vous pouvez aussi, certains, jouer au jeu. Alors, attention, encore une fois, je ne veux pas vous dire de vous ruiner, pas du tout, mais pourquoi pas, faites un jeu de hasard, pourquoi pas, vous allez peut-être gagner un peu d'argent. Vous me le dites, si vous gagnez un petit peu de sous, tout, ça peut être intéressant de savoir. Alors, en tous les cas, il y a de l'opportunité qui arrive comme ça, par hasard et par pure naïveté. Alors, on vous dit aussi, pas de rester naïf, mais c'est vrai que c'est un coup de poker. Voilà, c'est un petit coup de poker comme ça qui est arrivé, vous n'avez rien provoqué. C'est plutôt ça que je vois. Tralala, tralala, tralali, tralala. Alors, il y a aussi peut-être un enfant qui… Oui, non, c'est ça, il y a une chance. De toute manière, là, vous êtes porté sur la chance. Alors, je vais sur pause. Alors, pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois, donc, on a dit de février, vous allez prendre peut-être du recul ou de l'air ou quelque chose va être décidé aussi pour une campagne, pour la campagne. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles juridiques ou alors, parce que là, elles sont bien droites, bien alignées, ou alors, vous allez aussi rechercher un peu d'équilibre, reprendre un parcours un peu santé, forme. Voilà, pour vous ressourcer, ça peut être une bonne chose. Il y a un regain d'énergie. De toute manière, là, avec Mars, vous êtes en force, donc vous reprenez des forces, au moins pour être en équilibre. Voilà. Pas de trop, pas assez, mais c'est déjà ça. Et donc, là, j'ai déjà mélangé, j'ai coupé et tout. Et donc, nous disions aussi, pour certains, on parlait peut-être d'un don, d'un héritage, ou alors, vous êtes en train de voir, de faire des pourparlers, d'aller sur des terrains ou sur le terrain. Vous êtes aussi à la recherche d'un bien. C'est possible aussi. Alors, je mets sur pause et on va retourner ensuite les cartes. Alors, c'est parti. On y va sur le plan, donc, physique. Et vous êtes déterminé à fabriquer, à construire. Alors, que ce soit à titre personnel ou professionnel, vous voulez créer une entreprise, un nid, construire, bâtir. Alors, voilà, là, vous êtes franchement déterminé. C'est la carte de la détermination. Là, il y a l'entreprise, le travail. Vous mettez les choses en route. Ça avance, ça évolue, ça suit son cours. C'est prévu. En tous les cas, c'est ce que vous prévoyez. Mes chers taureaux. Là, on vous dit, attention, il y a une forme d'indépendance aussi, ou de dépendance, des choses peut-être juridiques à mettre en place. Méfiez-vous aussi. Parfois, vous donnez peut-être aussi vos dossiers, vos documents à des personnes qui ne sont pas toujours très justes. Méfiez-vous. Vous avez aussi des personnes qui épient autour de vous, qui essayent peut-être de prendre ou de s'accaparer de vous quelque chose, de vous soutirer quelque chose. Voilà, c'est ce que j'entends. Mettez les choses à plat. Vérifiez quand même aussi un peu vos papiers. Mettez de l'ordre dans ce que vous signez, etc. Parce que là, il y a une mise à table quand même avec une possible petite trahison quand même derrière. Donc, attention s'il y a des spéculations et tout, surtout si vous êtes en train de vouloir construire. Voilà. Vous êtes déterminés, ça c'est sûr. L'objectif, toujours, c'est de mettre en balance et en équilibre chaque chose. Donc, restez bien dans votre ressenti profond. La lune du 5 pour vous et tout ce mois de février vous permet justement d'être dans l'intériorisation vous-même, en profondeur, d'avoir confiance en vous, d'être dans votre propre instinct, votre propre intuition à développer avec force, avec énergie et avec raison. Donc, soyez déterminés, perspicaces, comme ça, vous ne vous ferez pas avoir. Donc, oui, il y a une… Alors, pour certains, c'est le plan santé. On vous dit quand même, c'est bien de prendre des forces, de vous ressourcer, parce que vous avez une petite forme. Voilà, donc, il est bien d'aller aussi à la campagne pour prendre soin de vous, pour prendre des forces. Ensuite, vous vérifiez quand même, sagement, attention de ne pas vous faire ronger. Encore une fois, si je parle, si on prend la suite de certains qui veulent bâtir et construire, vous avez quand même de la sagesse. Vous vérifiez, mais on vous propose aussi, on vous dit, soyez vigilants. Voilà, prenez de la sagesse sur les choix, peut-être. Vous avez aussi un choix, une volonté peut-être d'aller dans ces zones-là, de campagne, de construire ou de bâtir dans des environnements sains. C'est assez sage. Alors, pour d'autres, il y a quand même une petite consultation médicale à faire. Donc, vous n'avez pas le choix, vous devez y passer, vous devez y aller. Voilà, certains devront aller chez le médecin, d'autres peut-être chez le dentiste, d'autres, limite une prise de sang, mais ce n'est pas non plus quelque chose de gravissime. Par contre, il faut, parce que peut-être que certains sont fatigués, épuisés, et vont aller chez le médecin pour voir. Donc, voilà, fatalement, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, vous y allez, il n'y a pas le choix. Côté santé, il faut y aller. Vous allez faire un petit bilan jusque-là. Alors, sur le plan émotionnel, il s'agit quand même, il y a une relation avec un homme qui peut-être se charge de partir aussi, mais en vous aussi, il y a un homme qui se développe, ou quelqu'un autour de vous qui s'assagit, qui a de l'expérience et qui veut bâtir. Il se sent dans l'envie de bâtir, de créer, de construire. Alors, je ne vois pas de peur ni quoi que ce soit, mais ça fait partie de l'émotion. On a ce besoin comme ça à l'intérieur de soi, ou alors de s'en aller, mais de faire un point de départ, de démarrage pour évoluer, pour construire. Voilà, c'est assez masculin. C'est assez masculin, oui. Ici, mais alors pas tout seul. Avec la féminité, on aime bien être entouré ou faire travailler en relation avec l'affect et le féminin. Voilà, là, si vous êtes un homme, vous travaillez aussi pour la femme. Vous oeuvrez, vous aimez oeuvrer comme ça. Alors, pour d'autres, il y a une construction aussi esthétique, ou un travail dans l'esthétisme. Maintenant, c'est aussi en vous-même. Vous êtes dans cette émotion, on reste sur la part émotionnelle, que je n'oublie pas, sur la range dans laquelle nous sommes. Cette ligne, elle affirme que vous travaillez aussi en vous-même en fonction du regard peut-être féminin. Vous développez aussi votre féminité intérieure, votre féminin intérieur. Le côté yin, si vous êtes un homme, il y a quelque chose, ou alors vous pensez à une femme et vous oeuvrez en vous pour une femme. Un beau travail quand même. C'est un homme qui se met à travailler dans le… Oui, donc là, il y a peut-être un questionnement, vous mettez en doute. Vous ne savez pas trop ce qu'il y en est d'une maladie. Est-ce que vous avez un certain, vous avez peur de quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ? Est-ce qu'il y a eu une tromperie ? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Ou est-ce que c'est parce que vous craignez d'avoir attrapé quelque chose dans un lieu extérieur ? Quelque chose vous met dans le doute. Vous ne savez pas, au fond de vous-même, vous vous demandez si vous êtes malade ou pas. Pour certains. Si vous avez attrapé quelque chose. Voilà, de l'extérieur. C'est plus de provenance de l'extérieur. Alors, oui, vous êtes dans un doute. Alors, ça ne peut être pas obligatoirement d'avoir trompé quelqu'un. Vous avez pu choper, par exemple, le Covid. Vous avez pu choper la grippe aussi à l'extérieur, etc. Mais vous vous posez des questions, vous vous sentez un peu bizarre aussi en vous. Donc là, il y a de la réflexion peut-être en cours. Maintenant, on voit bien sur le plan physique, programme santé quand même, parce que là, c'était un petit peu rongé. Puis on a vu que, bon, vous allez quand même voir le médecin. Il y a un petit truc quand même à mettre en place. Donc, oui, alors, il y a une dispute, mais c'est une dispute en vous-même aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas trop, mais il peut y avoir eu, en vous, là, ça se chahute, parce qu'il y a peut-être eu une tromperie, une tromperie, une dispute. Alors, dans votre intérieur, peut-être que vous n'étiez pas si droit ou il y a des choses à mettre à jour. Ou alors aussi dans le corps médical. Là, on pourrait le voir aussi, le corps médical, ce n'est pas tout à fait viscu, là, quand même. Mais quelque chose vous a un peu déstabilisé aussi. Donc, je pense qu'il y a une dispute aussi, quelque chose qui a été, un travail qui aura été fait comme ça, alors, en vous, si vous êtes un homme, mais peut-être quelque chose qui vient interférer aussi à l'intérieur de vous, suite à un homme, qui aura peut-être, je ne sais pas moi, un peu travaillé sur vous. Il y a peut-être aussi une relation comme ça entre l'homme que vous étiez avant et que vous êtes maintenant. Voilà, vous êtes peut-être dans une sorte de conflit aussi personnel, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous développez aussi quelque chose, l'énergie, l'énergie plus féminine. Et comme on avait vu la lune qui apparaissait tout à l'heure avec la contemplation, c'est presque normal. Peut-être que vous, vous ne sentez pas assez fort, assez homme pour prendre les choses en main alors que vous en avez envie, mais vous avez peur parce que vous doutez de vous-même, en fait. Et vous êtes, là-dessus, votre propre ennemi. Je trouve que là, ça s'explique vraiment très bien ainsi. Le fait de voir ses visages comme ça, à droite, à gauche, ça part dans tous les sens. Et avec ces armes-là, c'est un conflit intérieur personnel dans tous les sens. Parfois, il est nécessaire de passer dans ces étapes-là. Et vous, vous baignez là-dedans. Et comme il est dit, ça peut se chahuter avec justement cette lune et Neptune, plus Mars par-dessus. Vous avez le côté… Alors, si vous êtes un homme, il y a ce côté masculin qui revient. Mais en même temps, vous êtes encore travaillé à l'intérieur de vous-même sur une réflexion plus douce, plus ronde. Mais là, ce n'est pas très sûr. Donc, si vous revenez d'un moment de faiblesse en plus, les énergies, ce qu'on avait vu, le rein tout à l'heure avec l'eau, les émotions, ça décape un peu. Ça bouge, ça tangue. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, j'allais dire mes pauvres. Mais pour vous aussi, mesdames taureaux, peut-être que c'est soit un homme qui s'en va. Et ça, ça vous met aussi un peu le bourdon. Il y a eu un travail à faire quand même dessus. Vous pensez, voilà, il y a un travail à faire sur le départ. Et en même temps, cette rencontre comme ça, peut-être que ça vous a rendu aussi malade. Peu importe la maladie. Mais à l'intérieur, émotionnellement, ça secoue. Donc, voilà, il y a quand même dans l'émotion, là, ce n'est pas un conflit, mais presque, qui peut être aussi très personnel. Je dirais même qui est très personnel. Donc, vous allez travailler là-dessus, une remise en accord avec vous-même. Déjà, évitez d'être votre propre ennemi. Ça, c'est vraiment un premier coup. C'est d'essayer de vous apprécier, de vous aimer comme vous êtes et de ne pas douter de vous non plus. Donc, les autres, c'est une chose. Mais surtout, 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 ne doutez pas de vous. Donc, si vous doutez par rapport à une maladie, oui, alors là, il vous est conseillé d'aller consulter, de voir, de vérifier ça. Mais soyez posé. Essayez de vous poser, mes chers taureaux, hommes ou femmes. Donc là, il y a à la fois, sur le plan mental, vous avez une volonté d'indépendance. Mais en même temps, peut-être pour certains, il y a aussi une tromperie sur l'union, le mariage ou l'investissement, le pacte. Quelque chose qui aura été un peu perturbé ou vous êtes en train aussi de placer mentalement une indépendance. Votre indépendance dans l'union, dans le couple. Vous voulez aussi mettre votre place. Voilà. Les choses, vous aussi, vous voulez mettre de la couleur dans votre vie. Créer, construire et mettre vos objets. Vous voyez, il y a une forme aussi d'indépendance à la fois et de liberté. C'est assez… Je ne vois pas de rupture, pas du tout. Par contre, peut-être pour certains, petite tromperie. Oups ! Déterminer homme à être plus libre. Alors, dans le côté richesse, il y a un arrêt en amour. Quelque chose s'arrête aussi dans l'amour. Il y a ce qu'on pourrait dire quand même, il y a eu aussi cette avancée. Il y a une rentrée. C'est vrai que je ne les fais pas comme ça. Je devrais des fois les faire séparément. D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu au début. J'ai entendu ça. Il y a… Alors, pas que je me les perds, des cartes. Ici, on est là. On va voir. Donc, il y a aussi de l'argent qui est rentré, qui rentre, mais un arrêt. C'est presque une fin, mais de richesse en amour. Il y a eu une tromperie. Il y a eu une tromperie. Et peut-être que, madame, vous avez vu, vous êtes… Oh, monsieur, vous êtes déterminé peut-être à tromper ou à passer à l'acte. Voilà. Ou vous avez découvert, il l'a tromperie. Il y a eu une perte comme ça aussi dans le couple. Certains ont perdu son être cher, bien-aimé. D'autres ont perdu de l'argent parce qu'ils ont été trompés par le partenaire. Vous avez été volés peut-être par votre propre partenaire dans votre maison. C'est assez… Donc, vous remettez les choses en avant pour cet été. Ce n'est pas que vous remettez le couvert, mais vous allez… C'est marrant parce que là, on parle de cet été quand même. Quelque chose va se mettre en place. Il y a peut-être aussi un arrêt comme ça. Un arrêt, mais un… Les choses vont se faire comme ça, par hasard. Si ça se stoppe, si ça ne s'arrête pas maintenant, ça risque de s'arrêter pour cet été. Il y a un truc qui… Certains ont eu quand même un litige, procédure en couple. Et donc, ça peut… Ça démarre là. Là, c'est en cours, ça démarre là. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce… Ou alors, c'était l'été dernier. Il s'est passé quelque chose déjà cet été ou l'été dernier. Vous avez peut-être découvert… Ou alors, il y a eu une annonce comme ça, d'une forme de séparation. Ou alors, vous avez découvert aussi pour vous-même. Je parle pour plusieurs, un taureau. Parce qu'il y a plusieurs histoires. Waouh, 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 ça y va. Il y en a des histoires là. Mais beaucoup… On est beaucoup dans le côté amour, sentimental. Voilà. Beaucoup. Cet outil de travail est plus utilisé pour l'amour. Et pour certains, vraiment, il y a aussi, ce que je vois, une procédure, une justice qui est en cours. D'autres élaborent, essayent de travailler pour remettre l'amour dans sa vie. Voilà. Vous êtes aussi là-dessus. Il y a cette inspiration aussi, amour. Il y a un homme aussi parmi vous, voilà, peut-être soit vous-même, soit dans votre couple, ou quelqu'un de proche de vous, ou dans votre famille, mais en tout cas de proche, comme ça, qui réclame une forme d'indépendance aussi. Ça se révèle là aussi. Il y a l'indépendance qui se révèle. Vous ne savez pas trop non plus pour cet été-là. Il y a quelque chose qui se tramerait pour cet été, un investissement peut-être, ou de partir dans un lieu pour prendre des vacances, etc. Eh bien, vous ne savez pas trop. L'engagement, là, vous ne savez pas. Vous êtes vraiment dans le doute. quelque chose qui se... Voilà. Vous allez consulter un médecin. Ça provoque peut-être une source de conflits, de disputes. Là, très certainement, en ce moment, dans la maison. Voilà. D'autres, ça aboutit quand même aussi à un procès. Donc, fatalement, ennemi, procès, pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez ni plus ni moins en procédure. Alors, peut-être que c'est l'arrêt d'un procès avec l'ennemi. Mais je vois plus un procès qui est en train de... Là, c'est dans l'air pour au moins cette fin de mois. Donc là, je ressors celle-ci. Vous avez quand même pris un bon coup de sagesse. Donc, le travail, vous avez pas mal mis les choses. Vous avez élaboré un travail, vraiment. Que ce soit un travail physique, que ce soit un travail intellectuel. Là, vous y êtes. Vous aboutissez. Vous y êtes. C'est plutôt une bonne chose. Mais ça, ça s'achève aussi. Ça se termine. Donc, si vous étiez en entreprise, chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, peut-être que ça y est, vous vous arrêtez. Vous avez signé un papier. Vous avez mis les choses à jour ou en ordre. Là, ça s'arrête. Pour certains. Il y a donc, comme je vous dis, plusieurs histoires. Alors ici, on a dit un équilibre. Là, on l'a fait. Vous êtes déterminés pour y mettre de l'équilibre et vraiment reprendre des forces aussi pour d'autres. Alors là, tellement d'explications pour les taureaux, là. Ça se mélange. Il y en a beaucoup des taureaux, là, qui regardent. Peut-être, j'espère, parce que vous en avez des histoires pour les uns et pour les autres. Donc, ça, je l'avais dit, je crois, au début. Donc, cette volonté, détermination à la construction, etc., là, c'est en cours. Méfiez-vous quand même. Attention dans les investissements et à qui vous donnez vos affaires, j'aurais tendance à dire. Mais, 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 il y a quand même une bonne structure qui est en cours. Alors, pour d'autres, il y a une histoire, peut-être, de conflit, comme vous voyez avec la justice et tout, au tribunal. Là, quelque chose qui est en train de suivre son cours avec une, peut-être, éventuelle trahison, tromperie. Dans tous les cas, peut-être des dépenses inutiles qui auront été faites, exercées pour quelque chose, une action en entreprise ou peut-être un procès en entreprise ou des choses comme ça. Donc, un investissement aussi, peut-être, dans le cadre de la santé. D'autres, fatalement, une assurance vie. Je vois ça aussi. Donc, remettez en équilibre. Regardez vos papiers aussi, ce que vous avez mis au travail, durablement. Donc, ici, on peut voir. Alors, c'est à double tranchant. C'est vrai que ça peut être pour les couples, les deux côtés, hommes ou femmes. Il y a soit un départ d'une femme, soit le départ d'un homme. Là, on voit le départ d'une femme, plus, dans le couple. Alors, ça a été peut-être lié à la maladie, mais aussi, la personne elle-même avait peut-être une maladie d'amour, une maladie tout court, et qui a été quand même l'élément déclencheur perturbant, puisqu'on est aussi sur l'émotion. Il y a aussi l'attrait parfois psychologique, qui a peut-être débordé, ou il y a eu un souci. Peut-être, on a rencontré aussi quelqu'un, et ça nous fait tourner la tête. C'est possible. Mais ça a l'air d'être plus du passé. Mais quand même, en ce moment, vous vous posez des questions à ce sujet-là. comment avancer. Et puis, donc, vous avez parlé de cette union qui est en pause, et on ne sait pas trop. C'est le fruit du hasard qui va faire les choses, mais là, il y a quand même une source de famille dans la maison, quelque chose de beau. Il y a un cadeau qui arrive par hasard. Donc, ça a l'air de, intelligemment, je dirais, ça porte ses fruits. Ça porte quand même ses fruits. Même s'il y a un arrêt un peu dans le couple. Donc, vous avez été pris dans la passion. Il y a eu, peut-être, dans le passé, là, ou récemment, ou là, en cours, une dispute assez rude dans le couple, liée à une histoire, à une passion. Donc, il y a une histoire d'amour, mais il y a aussi une histoire de passion. Donc, il y a un arrêt, quelque part, mais un conflit, en tous les cas. Peut-être à cause d'une histoire passionnée, passionnelle. Pourtant, alors, il y a quand même ce chemin de bonheur et de bien-être. On vous dit que vous avez en vous cette capacité d'apporter, et sur tous les plans, nuit et jour, du bien-être, du bonheur, à la fois en vous et autour de vous. Vous recevez aussi ça autour de vous. Alors, c'est vrai que c'est les cartes qui entourent plus votre thème, votre signe. Donc, autour de vous, dans le côté émotionnel, limite, on vous protège, on vous apporte du bon. Oui, mais c'est brisure. Alors, passion, bonheur. Et puis, il y a aussi des cadeaux comme ça qui viennent, peu importe, jour et nuit, un peu partout. Alors, ici, vous avez, on vous propose, il y a une personne qui est quand même de bonnes intentions auprès de vous, une femme. Donc, peut-être qui connaît le couple ou quelque chose comme ça, et qui vous apporte de bonnes orientations, des bonnes indications. Donc, n'oubliez pas, en tout cas, ne vous fiez pas non plus aux apparences, mais c'est une femme qui est proche et qui est bienveillante, qui a quand même de l'expérience aussi. Donc, vous pouvez aussi vous en remettre à cette personne si vous avez un souci, par exemple, avec l'extérieur ou le couple ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a, voilà, ne vous rendez pas trop malade, parce que voilà, consultations médicales, tout compte fait, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore en plus par ici ? Donc là, vous faites quand même le point sur votre… vous découvrez et vous vous mettez en équilibre. Alors, c'est à l'extérieur, mais ça, c'est dans votre esprit aussi. Vous mettez en équilibre cette forme d'indépendance. Vous avez un travail très fort sur le plan avec votre esprit. Vous regardez quand même profondément en vous. Encore une fois, il y avait cette lune avec Neptune, ce n'est pas étonnant. Donc, voilà, vous nécessitez, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'équilibre. Et donc, c'est un premier ordre, un premier plan. Sur votre plan physique, voilà, vous dites attention, vous vous élevez. C'est très… vous avez une forte pensée. Il y a aussi une ascension sur vous, un peu comme si on voulait vous mettre la mainmise. Et ça, bien non, ça, je crois que vous ne voulez pas. Il y a ce côté ennemi, là, ça, ça, ça ne passe plus. Et effectivement, vous avez la grâce par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes en cours de travailler dans votre moi profond pour obtenir votre pure indépendance. Des fois, les choix ne sont pas toujours si faciles que ça à prendre. Mais vous êtes maître de la décision. Parce que vous êtes doté de savoirs, de richesses. Et vous avez, je dirais, quelque part, ne doutez pas de vous. Parce que vous avez toutes les clés en main pour être, je ne vais pas dire d'autorité, mais avoir le pouvoir de la décision et de la droiture. Voilà. Donc, soyez droit et juste. Voilà. Toutes les… Il y a des erreurs qui sont possibles. Je veux dire, est-ce que vous, vous avez trompé ? Est-ce que vous, vous vous êtes fait tromper ? Quelle est votre inquiétude ? Etc. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place ? Comme je dis, il y a d'autres, c'est juste une simple intervention médicale, rien de plus. D'autres, il y a un investissement. Là, vous êtes décidé pour vous investir. Mais, dans le couple, il y a peut-être des paramètres quand même encore à mettre en place, etc. Tout se met en ordre. Tout se met en ordre. Alors, maintenant, justement, quand ça monte et ça redescend, il y a quand même une intervention à la maison d'une personne. Il y a une intervention un peu médicale dans la maison. Une personne que soit vous connaissez, soit pour vous. Donc, voilà. Alors, c'est une nature un peu plus psychologique, mais peut-être qu'une intervention médicale vous fatigue un peu dans l'esprit. Parce que comme la carte est en haut, je ne veux pas dire que ce n'est pas une déperdition, mais c'est peut-être dû à une intervention médicale. Ou alors, quelqu'un à la maison, là, il y a une intervention médicale. Il y a l'ambulance qui vient. C'est possible aussi. Vous connaissez quelqu'un, parce qu'il y a la renommée, vous connaissez quelqu'un peut-être de proche, là, qui a eu une intervention médicale. Donc là, ça peut être lié aussi à une maladie. Donc là, c'est vraiment des cartes qui sont aussi autour de vous. C'est dans votre entourage. Il y a des choses qui se présentent comme ça autour de vous. Donc, on ne sait pas de qui il s'agit. Là, on voit des hommes par là, mais là, il y a une femme. Donc, on ne sait pas trop. Et là, ça continue. En fait, il y a une forme de... Pas de tromperie, mais fatalement, il y a eu une sorte d'erreur. On pourrait s'y dire une erreur de diagnostic ou une erreur médicale ou quelque chose comme ça qui a été un peu mis sous clé. Alors, en ville, il y a eu un accident avec une personne. Alors, une femme qui pense plus à un homme. Alors, il y a une forme de panne aussi, un arrêt ou un accident de parcours d'une femme avec un homme. Ça aussi, on le voit. Il y a peut-être vraiment cette histoire, une histoire de... Pas d'amour, mais de... Si, c'est possible. Vous pouvez perdre la tête. Vous avez rencontré quelqu'un. Ça vous rend limite malade. Parce que c'est comme ça. C'est un accident. C'est autour de vous et ça s'est présenté. Et ça se présente. Certains, vous avez tellement l'émotion forte que vous avez pressenti votre rencontre accidentelle avec une femme ou avec un homme. Parce que là, on voit la femme, mais il y a aussi l'étoile de l'homme. Là, c'est vraiment... Alors, le lieu de rencontre se retrouve soit au travail, soit en ville, soit dans un établissement. Enfin, c'est à l'extérieur, là où il y a d'activité. Et c'est vraiment quelque chose qui... Une énergie, une force d'énergie. Voilà comment ça se termine pour vous, ce mois de février. Il y a la force comme ça, de l'homme aussi, qui apparaît. Et deux êtres qui peuvent se rencontrer. C'est assez impressionnant. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous dérouter. Vous mettez un terme. Il y a un terme qui se... Là, on se retrouve dans un arrêt pour une réelle nouvelle construction. Quelque chose s'arrête. C'est assez net. Vous avez fait... Vous nettoyez et vous construisez. C'est vraiment sur des bonnes bases. Échange de cadeaux. Échange de cadeaux. Oui, alors peut-être qu'après un arrêt, une dispute ou en couple ou quelque chose comme ça, vous vous retrouvez, je dirais, là en ce moment, pour certains aussi, presque sortis d'affaires. Il y a eu une fin de procédure. Peut-être que c'était une histoire ancienne, déjà. Moi, ça, je ne le vois pas. Mais quand même, de ce février, quelque chose de nouveau avance vers vous. Voilà. Il y avait une histoire quand même dans le couple entre hommes, femmes, de la tromperie, des choses où on est un peu abusé, désabusé aussi pour certains. Il y a même peut-être l'usage de psychotropes à haute dose, etc. Tout ça, ça peut être aussi du passé. Et du coup, paf, ça se termine. Il y a une histoire de procès. Là, ça y est, ça s'arrête. C'est bon. C'est calé pour ce printemps. Et puis, soit vous allez rencontrer déjà quelqu'un cet été, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un cet été, ou en tous les cas, il y a une émanation là en cours, d'ailleurs, même en cette fin du mois de février. Donc, écoutez, dites-le-moi, parce que ça m'avait l'air d'être bien chargé, bien rempli, pour beaucoup de taureaux. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'histoires de taureaux. Dites-moi si vous avez bien saisi, si vous avez ressenti pour vous les choses personnellement, parce que j'ai dû parler pour à peu près une dizaine de taureaux, je crois. Dizaine de catégories, je dirais. Au moins. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, et à liker si vous likez, bien sûr, à vous abonner et à partager. Voilà, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne, je suis contente, parce que, voilà, je l'ai créé cette fin d'année, et puis, franchement, ça me fait plaisir, c'est encourageant aussi d'avoir vos petits mots, vos messages, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire des tirages pour vous. Voilà, tout ça avec amour, et bienveillance, bien évidemment. Je vous dis à très vite, mes chers amis taureaux, et portez-vous bien, prenez soin de vous, ressourcez-vous. Ça, par contre, c'est vraiment clair, prenez de l'équilibre, prenez des forces. Voilà, quels que soient vos investissements, les engagements, les désengagements, les changements de cycles, les hasards, les fins, les ruptures, les reprises, vraiment, voilà. Et surtout, ne vous faites pas avoir. Gardez bien les yeux ouverts, mettez les papiers en ordre, et vous avez vraiment cette force et le pouvoir en vous. Ça, c'est évident. Donc, je vous dis à très, très, très vite. Sous-titrage ST' 501